Bonjour à tous, donc c'est la deuxième partie concernant mon extracteur de jus donc je vous l'ai dit, je vous fais plusieurs petites vidéos pour que vous puissiez voir directement ce qui vous intéresse c'est tout simplement ça donc là je vais vous montrer comment on monte la machine quelles sont les différentes pièces de la machine en elle-même et puis en fait quels sont les accessoires qu'il y a autour donc en fait quand vous avez votre extracteur devant vous il va falloir mettre les engrenages alors les engrenages faites bien attention, en fait il faut mettre les deux points de repère l'un en face de l'autre en fait et puis tout simplement vous allez les rentrer dans les trous prévus à cet effet donc une fois que les doubles engrenages sont bien positionnés vous mettiez ce qu'ils appellent le boîtier de double engrenage donc c'est tout simplement la sorte de cheminée qui va permettre de recueillir les fruits que vous allez introduire on place le tamis, je vous montrerai après du coup vous avez deux tamis au choix ensuite vous allez pouvoir mettre ce qu'ils appellent la boîte de sortie donc c'est par là, par en dessous le jus sort et par la petite toboggane, je ne sais pas comment on dit il y a la pulpe qui sort le petit bouton d'extraction de jus qui va vous permettre d'ouvrir plus ou moins la sortie comme ça quand vous avez des fruits ou des légumes qui sont très juteux ça va permettre de la serrer un petit peu pour pas que tout le jus sorte par là aussi donc maintenant que tout le mécanisme est mis en place il vous suffit tout simplement de mettre le capot de sécurité et puis le couvercle ça c'est quand vous rangez votre machine et que vous n'en servez pas donc ça vous ne mettez pas tout de suite si vous voulez faire un jus donc bien sûr ensuite il livre avec un plateau d'égouttoir sur lequel on va pouvoir mettre le petit saladier enfin j'appelle ça un saladier, c'est pas du tout un saladier c'est plutôt une cruche à jus ils disent le récipient qui est en verre qui va permettre de récolter le jus alors la pulpe va partir par ce que j'appelle le petit toboggan j'ai pas d'autre terme mais bon voilà c'est la sortie de la pulpe là ils n'ont pas prévu de récipient livré avec pour récupérer la pulpe c'est pas grave vous mettez un bol quelconque ce n'est pas très embêtant donc j'espère que vous voyez à peu près comment on installe la machine voilà j'espère que pour vous c'est clair au cas où je vous mets un magnifique graphique qui est livré en fait dans la notice de mon appareil donc maintenant au niveau des accessoires parce qu'il y a différents accessoires alors tout d'abord il y a le tamis très fin alors c'est pas celui-ci mais ça se présente exactement comme ça il est dans mon extracteur donc j'avais pas envie de tout démonter juste pour le montrer mais c'est exactement le même avec des trous vraiment tout tout petits on voit bien la différence entre les deux lui va permettre d'extraire les jus de fruits et de légumes qui ont très peu de pulpe maintenant si vous utilisez par exemple des agrumes il va falloir prendre le tamis épais enfin comment il l'appelle ? tamis grossier donc c'est des gros trous parce que en fait la pulpe va avoir tendance à boucher les trous du petit tamis on l'a très très peu utilisé parce que voilà on mixe surtout des pommes ce genre de choses donc voilà ensuite il y a des pièces qu'on a jamais utilisées donc voilà elles sont encore dans ma petite boîte qui est livrée avec euh... et par contre donc Huguette Huguette la poule reste là voilà euh... oui donc ne soyez pas choqués euh... si dans mes petites vidéos etc vous voyez des ustensiles qui sont un peu cracra c'est tout simplement parce qu'il y a des fruits et des légumes qui colorent de manière quasiment indélibile les ustensiles en plastique et c'est très très dur de les ravoir surtout quand vous faites des jus comme nous pratiquement tous les jours voilà je pense qu'en laissant tremper bien dans le vinaigre etc ça doit partir mais enfin au bout d'un moment voilà on a autre chose à faire donc les tamis il existe le tamis d'homogénéisation et donc c'est lui je vous disais dans mon autre vidéo qui permet de faire des sortes de purée et des trucs comme ça donc ils disent le tamis d'homogénéisation est utilisé pour la transformation de base des aliments euh... nanana nanana utilisez le tamis d'homogénéisation lorsque vous râpez des noix ou des graines ou lorsque vous préparez des pâtés, de la nourriture pour bébé etc donc franchement il faudrait que je vois comment on fait si je trouve une manière de l'utiliser je vous ferai une autre vidéo pour le coup euh... mais je sais pas du coup je me suis pas penchée sur la question et alors il y a celui là donc qui est totalement, totalement fermé que je n'ai pas utilisé puisque c'est lui qui permet de faire des graissins je trouve ça trop marrant franchement j'aimerais bien tester hein ça peut être vachement sympa faire des graissins fait maison mais euh... enfin je sais pas des graissins vous avez pas besoin d'une machine pour faire des graissins logiquement c'est pas grave c'est pas grave voilà c'est livré avec donc ils disent le tamis pour graissins est utilisé pour la préparation des aliments lorsqu'une texture d'une grande souplesse est recherchée euh... lorsque... euh... nan nan nan... euh... ouais donc c'est peut-être pas que pour les graissins ah ouais d'accord ils disent utiliser le tamis pour graissins pour faire des graissins des mochis qu'est-ce que les mochis je ne sais pas euh... des sorbets aux fruits ah je savais bien qu'on pouvait faire des sorbets des beurres de noix ah bah voilà et bah faut que je lise le truc en live avec vous pour apprendre ça donc alors oui on peut faire des purées de lait agineux mais c'est formidable ça mais c'est formidable vous allez avoir droit à d'autres vidéos hein parce qu'au bout de 10 mois je découvre des trucs c'est génial ça hein euh... donc oui moi je fais des purées de lait agineux je vous ai déjà fait une vidéo en fait je mets ça tout simplement dans le mixeur hein je... je me prends pas la tête hein d'ailleurs mon pauvre mixeur qui n'est pas fait du tout pour ça il commence à en avoir un petit peu marre hein... de mes noisettes et euh... mes noix de cajou euh... mais apparemment on peut faire des purées de lait agineux mais c'est génial ça c'est formidable euh... donc apparemment voilà on peut faire des beurres de lait agineux euh... et des sorbets donc euh... c'est vachement sympa hein moi j'ai une sorbetière comme je l'ai dit mais bon pour ceux qui n'en ont pas c'est vraiment chouette donc les tamis ça c'est fait je vais tester euh... alors il y a euh... un bouton d'extraction à jus classique que vous avez vu dans ma petite démonstration et il y a ce bouton voilà qui est un petit peu différent et qui est apparemment pour la préparation de graissin enfin du coup de graissin ou euh... de pâte oléagineux etc... apparemment ensuite nous avons euh... deux boutons poussoirs parce que en fait euh... vous avez votre... votre sorte de cheminée par où vous allez introduire les euh... les aliments évidemment vous n'allez pas pousser avec vos doigts parce qu'en dessous il y a le... il y a les roues hein donc donc il y en a un en plastique et un en bois alors moi j'ai tout le temps utilisé celui en bois donc on voit qu'il a un petit peu vécu il est un petit peu euh... un petit peu coloré un petit peu fendillé parce que parfois il est resté dans l'eau alors qu'il n'aurait pas dû et vous avez aussi le poussoir en plastique donc oui c'est comme ça en fait euh... lui il est trop court pour aller jusqu'aux engrenages donc il va s'arrêter si vous l'enfoncez au maximum c'est pour ça qu'il y a ça il va s'arrêter avant les engrenages parce qu'à mon avis ça peut l'abîmer euh... alors que celui en bois ils le disent bien euh... le poussoir en bois peut entrer en contact avec les doubles engrenages sans l'endommager euh... même sans endommager les engrenages donc il est fait exprès il n'y a pas de soucis hein mais du coup il ne va pas jusqu'aux engrenages donc en fait moi j'utilise celui-là tout simplement comme ça je sais que je peux y aller comme je veux et puis il n'y a pas de soucis donc évidemment vous avez le plateau égouttoir pour mettre sous votre petit euh... votre petit euh... récipient en verre euh... ensuite vous avez le matériel de nettoyage donc on va voir un petit peu comment on s'y prend concrètement euh... dans une autre vidéo donc je vous préviens ne soyez pas choqués il est... crade entre guillemets euh... mais voilà c'est très très dur à nettoyer euh... donc voilà il a une forme très marrant donc il y a un petit machin là il y a un petit truc là euh... voilà les machins euh... il est un petit peu humide hein c'est normal et puis euh... voilà le truc comme ça voilà ça permet... c'est trop trop bien ça permet de nettoyer tous les recoins des pièces de tout tout faire mais celui là il est trop dur à nettoyer c'est une calamité donc euh... je fais ce que je peux voilà si vous avez des 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 astuces dites moi il y a un autre petit truc euh... ça ressemble à un pinceau applicateur pour coloration ahah... voilà donc euh... comme vous voyez je l'ai jamais utilisé parce que l'autre pour l'instant me convient mais vous avez aussi ça pour nettoyer votre matériel et j'allais oublier mais bien sûr vous avez une notice d'explication qui vous détaille vraiment euh... tous les euh... tous les petits euh... accessoires euh... vous avez plein de petits euh... voilà d'exemples de préparation voilà type de produit est-ce que c'est des tubercules durs ? est-ce que c'est de l'herbe ? est-ce que c'est des légumes feuilles ? voilà on vous explique vraiment euh... quels boutons d'extraction utiliser quels tamis, quels machins, quels bidules et aussi donc vous avez euh... ce qui est pas mal ah bah tiens là je vois la recette pour faire les graissins, mochi et compagnie je lirai ça et puis je m'entraînerai du coup euh... vous avez donc euh... l'explication pour le kit de pâtes euh... donc je ne l'ai pas hein, il coûte 50€ je vous l'avais dit dans mon autre vidéo mais vous avez du coup le... déjà tout expliqué dans la notice euh... je ne pense pas tester hein... je ne pense pas à l'acheter mais bon, ne jamais dire jamais ça se trouve un jour, ça sera ma nouvelle lubie hein, je ne sais pas je crois que ce machin c'est un livre de recettes ah oui c'est un livre de recettes donc il y a des recettes de jus hein, évidemment euh... jus et boissons, graissins et mochi donc voilà je vous ai présenté tout ça j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous tente de tester euh... donc moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo où je vous montrerai, là on rentre dans le vif du sujet comment on fait des jus et comment on fait du lait euh... qu'est-ce que j'avais fait ? lait de noisette je crois bref vous verrez dans la vidéo hein, j'ai déjà filmé tout ça donc euh... voilà hein, mais en tout cas je vais vous montrer tout ça donc je vous fais plein de bisous, salut ! merci !